C'était au temps de l'existentialisme qui régnait aussi à Lima, du moins dans l'arène littéraire de San Marcos, l'université que j'avais choisie à l'encontre des miens, qui me voyait plutôt élève, discipliné, décuré à la catholique, cette université privée fréquentée alors par les gens péruviennes de bonnes familles. Je n'ai jamais regretté d'avoir préféré à la catholique l'université de San Marcos, une des plus anciennes d'Amérique latine, fondée par les Espagnols quelques années après la conquête, et dont les étudiants d'amble origine, souvent paysannes, lui avaient valu, sous la République, la réputation des rebelles et des radicals par son énergique opposition à toutes les dictatures militaires. Le général Manuel Apollinario Odria, qui régnait alors sur le Pérou pendant mes années d'étudiants, avait renversé en leader civil le prestigieux juriste José Luis Bustamante y Rivero, qui avait remporté légitimement l'élection présidentielle. Ma famille maternelle, les Llosa, faut-il le dire, détestait cet usurpateur Odria et vénérait l'oncle José Luis. Manuel Esparza Sagnarto, trafiquant en vain, le second homme de ce régime dictatorial, avait perpétré l'année précédente, mon entrée à San Marcos, en 1953, une grande rafle à la suite de laquelle beaucoup d'étudiants et de professeurs avaient été soit déportés en Bolivie, soit emprisonniers, assassinés, enterrés en cachette et à la va-vite. Les survivants dormaient à même la pierre au cachot de la maison d'arrêt du Panoptique, sans couverture et sans nourriture. La Fédération universitaire de San Marcos, à laquelle j'appartenais, avait décidé de demander audience à Esparza Sagnarto, afin de nous permettre d'apporter de quoi se couvrir et se nourrir à nos compagnons d'attention. C'est la seule fois que j'ai vu Esparza Sagnarto, quelques minutes à peine, lui qui allait devenir le personnage central de mon troisième roman, « Conversation à la cathédrale », et qui déclarerait des années plus tard, alors qu'il était à couteau tiré avec un Japonais sur les bornes de sa propriété à Chosika, où il s'était retiré, que si je l'avais consulté quand j'écrivais cette histoire, il m'aurait révélé des choses bien plus importantes que celles rapportées dans mon livre. Et c'était sûrement vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada